Je sais que certains et certaines d'entre vous ont été un petit peu déçus par le dernier roman de Frank Tillier surtout parce qu'on ne retrouve pas dans ce roman-là ce qui fait la patte de Frank Tillier c'est un roman policier, plus classique on va dire et si vous cherchez quelque chose pour pallier ça, pour retrouver un petit peu ce que vous aimez dedans je ne peux que vous conseiller Le Seuil de Tom Clearlake aux éditions Moonlight vous allez retrouver, je pense, ce qu'on aime dans les romans de Tillier nous suivons donc un policier qui est sur une enquête et son ex-femme l'appelle en lui disant écoute, notre fille n'est pas rentrée, elle a disparu depuis plusieurs longues heures c'est pas normal, il faut faire quelque chose donc ce policier plaque son enquête en cours, il va tout mettre en oeuvre pour essayer de retrouver sa fille parce qu'effectivement d'habitude elle n'agit pas comme ça on suit alternativement cette enquête un petit peu borderline parce que lui il n'a pas le droit d'enquêter sur la disparition de sa propre fille donc il va faire ça en off et on suit aussi un petit peu justement sa fille et on apprend pourquoi elle a disparu comme ça est-ce que je peux vous dire de quoi il s'agit ? non je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit sachez que les deux points de vue s'alternent en fait et c'est un thriller vraiment haletant vous retrouvez tout ce que vous aimez dans ce genre de truc un peu dark, un peu glauque je ne sais pas comment vous dire sans spoiler en fait il y a une question d'enfermement, une question de télé-réalité une question de dark web vous voyez pour vous donner un petit peu l'ambiance je ne peux pas vous en dire plus mais vraiment c'est vachement bien fait c'est super bien écrit, les personnages sont très bien construits et on a envie de voir si le père va pouvoir retrouver sa fille vivante en tout cas et c'était vraiment très très bien écrit merci